Aujourd'hui, aujourd'hui le 15 octobre, la chasse de la lumière, la carabine, elle commence, il y en a, c'est sûr, quand il y en a qui ont passé, ils ont commencé à gratter, à être leur temps, mangent des courses, il y en a plein, il y en a plein partout, c'est vrai, et ça veut dire qu'il y en a dans le coin, c'est dur à voir avec les feuilles à terre, ça va les pistes, j'aimerais bien ça, de me servir de mes 6.5, mon petit tapin, j'aimerais ça l'utiliser, récolter avec, ça va se faire. Tantôt, il y avait du cracage, oui, c'est beau, c'est beau, ok, pourquoi tu tues, ok, un peu plus tard. C'est bébé, ta première shot, ça a l'air d'être un beau bâton, bébé. Oui, en plus, oui. Cet temps-là, j'ai pas eu le temps de le filmer. Il était en pleine face, en pleine face. Ah oui. Bon, regardez. Les cornes, il y avait des belles cornes. Oui, oui, il y avait des belles cornes. Ça doit être un 2.5 sur le temps, les gens qui regardent la flamme. Non, c'est ça, ça aurait pris, ça aurait attendu, là, j'aurais eu le temps de le laisser sortir. Ben là, moi, j'avais pas le temps de la caméra. J'avais pas le temps. Quand je m'étais occupé pour toi, là, puis je te parlais, tout ça, il n'y a pas eu le temps d'ouvrir la caméra, paf, elle fait le coup, elle est partie. Je ne pouvais pas attendre. Ça aurait été, moi, ça aurait été, moi, avoir été ici, là, dehors, là, j'aurais eu le temps de filmer. Oui, mais ils seraient peut-être sauvés. Hein? Ils seraient peut-être sauvés, si t'avais vu. Oui, oui. Mais ils nous sentaient, peut-être, hein? Hein? Parce qu'ils nous sentaient. Ah, ils existaient. Oui, ils existaient. Ils checkaient ici, ils voyaient à la cache. Oui, oui. Hein? Ce qui arrive, bébé, on parlait. On parlait aussi. On parlait profond. Ils s'entendaient. Ils s'entendaient. Ah oui. En tout cas, tu t'as vrai dedans. Tu sais, tu souviens que la couette était dedans quand t'as pris. Elle était dedans, puis je bougeais. Tu y allais tranquillement. Regarde, en pleines dents, elle n'a pas bougé. C'était en pleines dents. Il ne doit pas être loin. D'après moi, là, d'après moi, c'est le coffre. Je suis pris le coffre. Bien, je t'ai tiré ça en bas de la bouche, à peu près. Le coffre, c'est ça. C'est ça, j'ai tiré mon coffre. Bien, il y avait la tête comme ça, franchement. Puis j'ai tiré en bas de la gueule, dans le fond. Je suis tiré, je suis tiré. D'où je pense, là. Ah oui. Dans tout cas, il n'est pas parti vite. Non, il n'est pas parti vite, hein? Hein? Non. Fait que là, ce qu'on va faire, on va descendre en bas. Oui. C'est vous, mon bébé? C'est vous, mon bébé? Hein? Oui. Il est là, mon bébé? Hé bébé, tu as tiré ça en plein calme. Hé bébé, pour un premier, un beau bas, qu'est-ce que tu dis? Hein? Bon, là, bébé, prends, 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 Bon, avance dessus, là. Puis on va le voir. Hé bébé, il a fait à peu près 20 pieds. Ah oui. Tu l'as poigné en plein coeur. Oui, 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 bébé. J'ai dit, je sais pas, je suis chépan, ça, j'ai poigné dessus. En plein coeur. En plein coeur. Ah oui, avance ton jubilé, mon bébé. Avance. Donne-moi ta carabine, là. Montre-moi si ça, c'est barré. Oui, il est barré. C'est beau. OK, avance dessus. Avance dessus. Il a fait à peu près 20 pieds. Wow, 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 wow. Wow. Hé, non, il est en plein dans le devant. Ben, elle est instable. Hé, Normand. Je ne vais pas pleurer. Il a le beau bord. Un petit beau bord. Il est beau. Alors, il est normal. Il a un gros miret, hein? Il me fait pleurer, la petite fille. Hé, regarde, il a des beaux mirets, hein? Il a un beau miret, c'est... Je suis content. Je suis content. Hein? Tu sais, c'est l'autre qui a l'air. Il va se tourner. Hein? Hé, il n'a pas de chouard, hein? Hé, il a de la poignée, ça, Normand. Il n'a pas de chouard, c'est vrai. Il n'a pas de chouard, c'est vrai. Il a un petit peu de face, le côté. Un peu une face. Full de face. Ça arrive, ça, j'avais tiré avec Danny, là. Même place. Puis là, je me suis dit, là, je ne sais pas, sur la tête. Puis là, je me disais, là, si. Là, je n'ai pas qui sauve, je ne prends pas de chance. On est en libre. Hein? 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 Qu'est-ce que ça... Non, mais... Elle n'a pas vu la shot. Je n'ai pas pu filmer, c'est pourquoi. Je t'ai pogné de même. Je pogné la caméra, je me remonte un sapin. Je n'ai pas pu filmer. Je ne t'ai pas fait trop mal, mon bébé. Tu as fait ça, d'éteint. C'est pas bon. Mon premier... Mon premier ami, mon premier... Hé, le mec, puis qu'il en a ici. Mais Normand, elle était calme, Normand. Quand elle tirait, elle était calme. La carabine ne bougeait pas pantoute, pantoute. Non, mais après, là... Prends une photo avec sa carabine. Après, Normand, là, je me suis mis quand j'étais comme ça. C'est après, quoi. C'est après, quand... Hein? Hein? Après ça, on va. Ben, 6.5. Je te devais... Normand, attends à travailler après ça, puis tu me suis levé, là. Ben, regarde. Elle porte les fruits. Ben, je voulais avoir un petit veau, puis... Elle disait qu'elle a dit un veau ferait la job. Garde le veau. Tout un veau. Ben, ça doit avoir un 2,5 ans. C'est un... T'as un 3,5 ans, les mérais. 3,5 au moins. C'est un 3,5 ans, les mérais sont gros. Regarde, regarde, en fait une face. Regarde, non, mets ta main autour des mérais. Fais le tour. Les mérais sont gros ici, là. Fais-le pas ce qu'il se passe avec les campes. Regarde, grosseur du mérain. C'est un au moins 3,5 ans, ça. Hé, son premier. Tu me faisais broiller. C'est ce que j'ai entendu crier. Je broyais, je m'en viens, puis je broyais. Non, mais t'as fait un coup d'itonnerre. T'as fait un coup de carabine. T'as fait un coup de carabine. Oui, oui. Hé, va bien. Hein? D'accord, ça va bien. Garde. Bebé, t'as bien fait ça. Je te dis, bebé... C'est... Non, mais j'étais tellement concentré pour pas qu'elle le tire. J'ai dit, attends, tout ça. Puis j'étais pogné à sa gauche, dedans. J'étais pogné. Là, j'ai dit, regarde. J'ai dit, attends. Puis là, ben, pfff. Elle a trop peur que ça en aille. Je sais, c'est pour ça que je voulais qu'elle attente. J'ai pas eu le temps. Je voulais qu'elle attente pour tirer, pour ouvrir la caméra. Je suis pas capable. Oui, il a pas fait de long. Il a fait quoi... Il était comme un espel de trigo. Dany, que j'avais tiré avec Dany, même affaire. Puis il a fait à peu près 25, 30 pieds. C'est bien lui, c'est lui, le matin, qu'on entendait. T'entends bien en tabarouette, bébé. Elle l'entendait. Hé, mon bébé, excuse-moi. J'espère que tu veux faire un petit stand-up. Un coup, one shot. Un shot, c'est dit, en plein dans le devin. Même le trou, on le verrait peut-être. Ouais, c'est pas mal. Hein? J'ai pogné... J'ai cherché de mes pognés, là. J'ai pogné en dessous de la gueule. Avisez ici. Avisez à l'entour, là. Ben, il a pas fait de long. Je veux quoi, j'ai pogné de la capitale, là. J'ai pogné le coeur. Ah, t'as pogné... Mais pas longtemps, la veille, ça avait tiré, en haut, hein? Oui. Mais loin, en haut. J'ai dit, c'est plus haut que le boucher. C'était comme à Ouest. Est-ce que ça a tiré? Ouais, ben, bébé, je suis plus que fier. Je suis content. Hein? Ben, un petit bout, elle a été contente, mais là... Ouais, ben... Carole, cette année, elle avait dit, elle dit, moi, si je vois une mère avec un petit, elle dit, je vais tirer le veau. Regarde. Elle a fait une shot terrible. Oh, bébé, je te félicite. C'est... 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 Vous voyez? Elle est pour un premier, passer à la place, avec un beau bote comme ça. Comme je disais, Normand, il y a des gros mérins. Regarde mon doigt. Des gros? Regarde. Il a te vu. C'était à manger comme l'autre. Gros mérins. Elle te dit, parlez mes rêves. Ben, c'est à trois ans et demi, ça. Ben, là, là, j'en ai déjà vu de prof. Mais comme ça, là. Hein? Regarde, ton bote. C'est mou. Ton bote, 2011. Ton premier avis. Ton premier avis. C'était bien tiré. Ah, tu... Ben, la preuve... La preuve est là, il est à terre. Oui, c'est... Bon, ben, vois-tu, Carole? C'est exactement où il était placé. Il était ici. Hein? En pleine face. Il était là. Puis regarde, il est écrasé. Il est écrasé là, là. Il a fait une trentaine de pieds. Il a fait à peu près ça, 30 pieds. J'ai dû pognir en 50. Hein, regarde. C'est un beau box, ça. Ça aille, bébé. Ouais. Normalement, il vient d'y virer la tête, là. Oui? Ouais. Fait que là, on va regarder pour aller chercher le 4 roues. On va aller chercher ça. Aille, bébé. Je ne m'attendais pas à ça. Mais pas, pas en tout. Hein? Hein? Je ne m'attendais pas à ça. Pas en tout. Pas en tout. Bébé, j'avais un bon feeling. Moi, je vais dire... Un matin, bébé, tu as eu la bonne oreille. Parce que quand tu l'as entendu dans la montagne, c'était bien lui. Ouais. T'entends en tabarouette. T'as une oreille fine en tabarouette, bébé. Ouais. Il suivait sa femelle. Il m'a suivi. Ouais. Ouais. Bon, là, je vais aller voir pour essayer de trouver un chemin pour aller le 4 ou 7. Ouais. Moi, je n'en reviens pas à la belle chatte. Normalement, elle a fait un tir parfait. C'est pour ça que ça ne se fait pas plus. Moi, je m'écoute à la carabine. J'ai dit, place ça comme ça. Là, je lui ai dit, attends, je vais me prendre la caméra. Elle dit, il ne bouge pas et il est trop bien placé. Pâle, quoi, parti. Pas eu le temps de peser sur les écoles. Pas eu le temps. Il m'a dit, attends, je vais ouvrir la caméra. Pas eu le temps d'ouvrir la caméra. Tu as pas le manqué? Ouais, je le sais. Non, non, bébé, c'est correct. Bébé, ton premier, regarde. On a donné priorité à la carabine qu'à la caméra. Ouais. Bon, ben, c'est ce qui termine la chasse 2011. Moi, j'ai commencé dans la saison de l'arc avec un beau boc. Un beau boc de 5 ans à l'Orbalet. Puis, Carole, bien, c'est son premier. Elle termine la saison 2011 avec un beau boc. C'est dur à dire si c'est un 2 ans et demi ou un 3 ans et demi. Le mérin est gros. Regardez la grosseur. Je fais pas le tour. Mais on va le savoir sous le boucher quand on va faire la pesée des quartiers. Fait que, Carole, tu peux-tu nous raconter tes émotions que t'as vécues? T'en as jamais vécu d'aussi fort dans ta vie, je crois. Là, je connais le terme chasseur. Ce que j'ai vécu, c'est indescriptible. Je l'ai vu apparaître dans une belle porte. Je me suis mirée. J'avais la croix dedans. Puis là, mon chum, il me disait... Attends. Attends, attends. Faut que je sorte la caméra. Faut que je sorte la caméra. Je lui ai dit, j'attends pas. Elle est dedans. Puis, c'est la partie aussi. Elle a fait une shot en plein centre. Elle l'a tirée ici, là. En plein centre. Il était en pleine face. Il était de face. Il a fait à peu près une trentaine de pieds. Elle l'a tirée en arrière de la caméra à 30 pieds d'ici. Il a fait 30 pieds, puis plus rien, les lumières étaient éteintes. Oui. Moi, j'étais fier. Normand, à l'autre bout, il l'entendait. Elle était toute enthousiasmée. Tout ça, avec ma 6.5, fait spécialement pour moi. Les carabines que mon frère lui a faites. Normand a mis des... Comment d'heure, Normand? Soixantaine d'heures. Soixantaine d'heures. Il y a tout le bois au complet. Le bois au complet a été rapetissé. Le canon a été coupé. Il a dégarni le canon et enlevé du métal, parce qu'il y en avait trop. Elle est rendue qu'elle pèse même pas si libre. Elle a un bon recul. Elle est parfaite. C'est juste un petit calibre, un petit 6.5 mm. Puis, je vais vous dire... Elle a fait la job. Elle a fait la job d'une 300 Magnum. Il a presque tombé dans ses traces. Puis, en plus, c'est que tu l'as fait hier après-midi, samedi, à l'ouverture. Oui. En fin de journée, il a venté. Il a pleut toute la journée. Normalement, entendre parler les chasseurs, c'est pas bon. Oui. Bien, moi, je trouve qu'à Carabine, quand il pleut, puis quand il vente, c'est le meilleur temps pour faire de la chasse. Puis, mais à l'arbalète, c'est vrai que ça va pas bien, parce que pour faire de la chasse fine avec ça, ça va bien. Sauf qu'on avait fait de la chasse fine. On l'avait repéré sur l'heure du dîner. Il a répondu. On est parti de la montagne. On s'est en allé d'une cache. Il est revenu vers la fin d'après-midi. Il s'est placé à peu près à 200 pieds. Tu l'as tiré? À peu près. À peu près à 200 pieds. Oui. Puis, Carole, pour son premier, j'étais étonné de voir. Je la surveillais. Elle était stable. Elle avait le doigt, sa gâchette. Il était calme. Puis là, je me disais, j'espère qu'elle pésera pas. Ma caméra, vu qu'il pleuvait, je l'avais mis dans un sac de plastique. Le temps de sortir de la caméra, je dis à Carole, tire pas, attends, attends. Elle me répond. Elle dit, je suis en plein dedans, puis ça fait un bout que j'attends pour tirer. Fait que là, j'ai pas eu le temps de filmer la scène d'abattage. Ça aurait été spectaculaire. Mais ça fait rien, bébé. Pour un premier, je vais te dire, j'ai jamais vu avoir autant un contrôle comme t'as eu. J'ai eu un bon contrôle quand j'ai tiré, mais vous auriez dû voir après. Bien, je l'ai sans vidéo. Après, tes émotions... Toi, t'as sorti. Je t'avais même pris à descendre de la cage. Il avait pas assez de marche. Fait que c'est ça. Hier au soir, le premier boc s'est tiré. C'est Carole qui a tiré le premier boc. Ça veut dire, sur 14 chasseurs, t'étais la première d'abattie. Fait que c'est ça que je trouve. Puis toi, tu l'as fait en sportif. On est trois. Moi, j'étais pas chasseur, j'étais son guide. Mon frère m'avait dit la veille, il dit, si je veux quelque chose à part d'un gros plaîté, il dit, je tire pas. Que ce soit un ennemi, une femelle, il dit, je veux que ta blonde essaye la petite carabine que j'ai faite. Fait que hier au soir... En tout cas, elle marche bien, normal. En réalité, on était un groupe de un chasseur. Carole. Ce qu'on voulait, c'est que ce soit toi qui fasses ta première shot. Puis normalement, il était consentant de pas faire de shot, même s'il en voyait. Là, j'ai la piqûre. Tu le mentionnes sur la vidéo, ta piqûre aussi. Là, ça prend une petite gorgée de... Là, c'est vrai. Le bé va faire... Là, écoute, pour terminer ça... C'est vrai, hein? Faites tout le temps ça, les gars. Le canadien de club pour arroser ça. Le rituel. Ça vient tirer en haut. Ça vient tirer en haut. C'est le temps idéal, là. C'est couvert, il mouillasse un petit peu. La caméra, là, je lui ai mis un paire à pluie. Ça, c'est le rituel que je voyais sur tout le temps, les vidéos. Puis là, je vais y participer. Wow! Hé, c'est un truc qui va trop fort, les gars. Ouais. OK. Ça, ça va concrétiser. À l'année 2011, mon premier boc à vie à 54 ans. Ouais! Je suis là, tout le monde, une fois, dans sa vie. D'avoir le feeling que j'ai eu. Je le souhaite à tout le monde. C'est... C'est indescriptible, hein? Ça ne se décrit pas. Ça se vit. Puis en plus, c'est que son premier... Moi, je lui avais dit, tu vois, si tu envoies une mer avec un veau, tu tires le veau, on laisse partir la mer. Ouais. Normand, c'était pareil, il tirait le veau si jamais. Ouais. Mais on attendait que tu sois la première. Fait que là, vous-tu, tu casses la glace avec un beau boc. C'est au-dessus de mes latentes. Ouais. C'est quand j'ai vu apparaître ce beau panache-là, là. Mais t'es restée calme. Je te trouvais calme du début à la fin, quand t'es déposé la carabine. J'ai eu un bon contrôle. Ouais. Puis quand t'as pesé... Après sa chose. Quand t'as pesé sa gâchette, là, j'ai surveillé le canon de la carabine. Ça n'a pas bougé d'un point. Je l'ai suivi. Je restais dedans. J'ai mis la croix dedans. Puis là, j'ai dit, là, je suis en plein dans le cœur. Puis là, la balle est partie, puis j'ai continué à regarder. C'est ça. T'as fait, on appelle dans le tir, un four-loutrou. C'est que t'as pesé sa gâchette. T'as fait comme si t'avais une deuxième balle. La télescope est restée dans la région. Malgré que ça lève. Tu comprends? C'est le suivi. C'est comme au golf. Il appelle ça le suivi. C'est ce que t'as fait. Ouais. Puis maintenant, c'est pas terminé. Là, j'aimerais, écoutez, on est dans la zone 2. C'est la zone la moins peuplée en chevreuil au Québec. Il y a 0.25 chevreuils au kilomètre carré. Ça veut dire qu'il y a un chevreuil au 4 kilomètre carré. Et malgré tout ça, je vais essayer d'y faire tirer un petit mâle. Parce qu'ici, un petit mâle, un petit 5 pointes, comme j'ai dit l'année passée, bien, dans certaines régions, ça représente un 10 pointes. Donc, il y a 8 à 15 chevreuils au kilomètre carré. Ça fait que le bébé, le prochain, c'est un petit bonnet. C'est un gros chevreuil que j'essaye de te faire tirer. Non, du coup. Ça te ferait, comment est-ce qu'il appelle ça? Un chalème? Comment est-ce qu'il appelle ça? C'est quand tu fais au moins 2 ou 3. Un chalème? C'est 3, ouais. Le grand chalème. C'est 3. Mais à l'ours, il n'y a jamais été. Non. Mais de toute façon, ce que j'ai vécu là, même si ça n'a pas été filmé, la scène vraiment, C'est ça. J'aurais aimé, ça aurait été une scène l'enfer. Je l'ai dans mon cœur pour le reste de mes jours. C'est inoubliable. Ça a été hier, je n'étais pas en retard de sœur, l'adrénalienne était dans le plafond. C'est fou. Je n'ai jamais senti même. J'ai fait une super belle scène, moi, tout filmé. Mais l'après-tire, quand je t'ai filmé, ta réaction, c'est ce qu'il y a de plus beau. Cet automne, c'est ce qu'il y a eu de plus beau. C'était pur, ta réaction. Je riais, je pleurais. J'ai pensé par toutes les gammes d'émotions. Puis c'est là que tu dis, là, j'ai poigné la piqûre de la chasse. Oui, ça, c'est sûr. Là, je comprends ce que vous ressentez. Je comprends. Ça ne se vit pas ailleurs qu'à la chasse. Ça ne se vit pas. Ça ne prend pas ça nulle part. C'est dans le bois que c'est. Même qu'il y a des chasseurs, ça fait plusieurs années qu'ils chassent, mais ils n'ont jamais récolté. Ils ont une idée, mais quand ils récoltent leur premier, c'est là qu'ils voient ce que c'est. Tu le sens. Puis même après plusieurs, moi, puis Normand, peut-être 35, 40, un de nos deux, qu'on doit être récoltés. L'effet est différent, mais il y a toujours le feeling spécial. Ça dépend de la façon qu'on le a là-bas aussi. C'est exemple, si tu es en auto ou en pick-up, tu roules la porte, tu apportes ça sur le bord de la porte, tu tires ça. Ça, c'est un feeling. Mais comme ici, regardez où on est, ça a été tiré dans la forêt. C'est différent. Bon, ben, ben, l'année 2011, c'est fini. Félicitations. C'est fini. Ouais. On a changé dans l'équipe. C'est ce qu'on souhaitait toutes les deux, Bebé. C'est ce qu'on avait comploté. On voulait que tu fasses ta chasse. On était prêts. En tout cas, j'ai vécu un moment heureux, inoubliable, gravé là. Ça, c'est à la vie. Je mentionnais toutes mes vies. Fait que là, on recule le trailer. Tu peux le sortir. Là, c'est, on sort ça. Mais, Juan, je vais donner l'appareil photo. Oui, OK, je vais en prendre quelques photos. Oui. Je t'arrête. Je t'arrête, je t'arrête, je t'arrête. OK, mon plaît ? Oui, t'as un parquet, là ? C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il est sorti. Il est encore dans le puits. Oh, du température. C'est fou. Tiens. Elle l'a sorti. Il était pas mal d'emboîtes. Il était d'un qunouille. Ça a bien été. Un 4 roues, un trailer. On a passé ça là-dedans. Il a démarré cage. Aucun problème. C'est le deuxième qu'on sort cette année. Je sais qu'il est arrêté sur place. Ça craque pas pas un tout. J'ai fait deux. J'en ai fait deux quand on s'emmenait. C'est vraiment pas fort. J'en ai fait deux. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !